Musique Bonjour, ce matin je vous propose une lecture dans le livre Puissance de la Grâce, écrit par Ellen White. Révélez le caractère de Dieu, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, Exode 34, verset 6. Toute la lumière du passé, toute celle qui brille à l'heure actuelle et qui se projette dans l'avenir, cette lumière telle qu'elle nous est révélée dans la parole de Dieu, est offerte à toute âme qui veut bien la recevoir. Sa gloire est la gloire même du caractère du Christ. Elle doit être manifestée dans tout chrétien, dans toute famille, dans toute église, ainsi que dans le ministère de la parole et dans toute institution établie par le peuple de Dieu. Le Seigneur les destine à être des témoins de ce qui peut être fait en faveur du monde. Tous attestent la puissance salvatrice des vérités évangéliques. Le monde doit avoir une représentation du caractère divin en contemplant dans l'Église la bonté, la miséricorde, la justice et l'amour de Dieu. Si nous sommes en relation étroite avec le Seigneur, nous sommes ses ministres, même s'il ne nous arrive peut-être jamais de prêcher devant une assemblée. Nous sommes ouvriers avec Dieu lorsque nous réfléchissons dans le monde la perfection de son caractère. Notre mission est de restaurer l'image de Dieu en l'homme par la grâce abondante que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Combien nous avons besoin de connaître notre Père Céleste afin de le représenter par notre caractère. Si nous ne voyons pas notre difformité morale, nous avons la preuve indubitable que nous n'avons pas encore discerné la beauté et l'excellence de Jésus-Christ dont le caractère fait l'admiration de l'âme transformée par la grâce. Moins nous trouverons de choses estimables en nous, plus nous comprendrons la pureté infinie et l'amour de notre Sauveur. La vue de notre nature pécheresse et de notre impuissance nous jette dans les bras de celui qui peut nous pardonner et Jésus révèle sa force à l'âme qui le recherche dans le sentiment de son impuissance. Plus la conviction de notre misère nous pousse près de lui et de la parole de Dieu, plus haute est la vision que nous avons de son caractère et plus parfaitement nous réfléchissons son image. Nous prions ensemble en ce matin. Notre Père qui es aux cieux, humblement, nous venons à tes pieds parce que tu es Dieu, parce que nous sommes dépendants de toi, parce que Père nous sommes tes créatures, des créatures qui ont besoin de leur Créateur. En ce matin, Père éternel, nous te remercions pour ton amour, ta grâce qui se révèle à nous à chaque instant. Tu es un Dieu miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, en fidélité. Et en ce matin, Père éternel, nous ne pouvons qu'exalter ce que tu es. Et tu nous rappelles que puisque nous apprenons à te connaître chaque jour, puisque nous marchons avec toi, puisque tu te révèles à nous, eh bien, le contact avec ta grâce doit nous changer. Et cette transformation qui s'opère en nous doit faire de nous des lumières dans ce monde. Nous, Père éternel, nous savons que ta justice est bonne, ta bonté, ta miséricorde, ton amour sont, Père éternel, emprunts de ton caractère. Et nous voulons que tu les fasses notre. Nous voulons que tu nous rendes comme le Christ. Nous voulons que tu façonnes notre caractère afin qu'il soit parfait comme notre Sauveur Jésus-Christ. afin que nous soyons de véritables témoins pour toi dans ce monde. Non pas que nous ayons quelque chose de digne en nous, mais Seigneur, bien que c'est parce que nous nous voyons, Seigneur, imparfaits, que nous avons besoin que ta grâce nous transforme. Merci de nous rendre lucides. Merci d'ouvrir notre intelligence sur ta parole. Merci que notre vision, Père éternel, soit parfaite afin que nous fassions les bons choix. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Je vous invite à passer une très belle journée et n'oublions pas. Nous sommes la lumière du monde et par là, nous révélons le caractère de Dieu aux hommes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501